Le changement c'est maintenant Congo Nord TV, reportage, interview, concert, baptême, mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront preuve de professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information. On ouvre la page rétrospective. Après les appels à l'accélération dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont réitéré ce lundi leur recommandation à l'implication active, non seulement pour l'aboutissement du dit accord, mais aussi la nomination du Premier ministre. Dans une conférence de presse, Ténu lundi à Kinshasa, les prélats catholiques disent non au blocage et invitent les forces politiques et la société civile à privilégier l'intérêt de la population qu'elle a d'ailleurs conviée à l'apaisement. Une mise au point, il était opportun pour la Saint-Coe de fixer l'opinion, surtout au moment où des divergences persistent au niveau des acteurs politiques sur la mise en pratique de l'accord du 31 décembre 2016. La Saint-Coe dresse un tableau peu reluisant et affirme que ces divergences liées notamment à la non-application de l'accord de la Saint-Sylvestre est à la base de l'insécurité des violences observées, c'est d'un étang au pays. La Saint-Coe dit n'est pas être responsable du blocage et propose des solutions dans le cadre de sa mission des bons offices. Nous disons non au blocage de l'application intégrale et rapide de l'accord du 31 décembre en appelant-nous vivement au président de la République de s'impliquer davantage dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, particulièrement dans le processus de nomination du premier ministre chargé de former le gouvernement ayant pour priorité l'organisation des élections. Pour les prélats catholiques, la question de la liste de trois noms ne devrait poser aucun problème. Par rapport au point de divergence 1-3 noms, les évêques disent qu'à la lumière des deux articles auxquels nous avons fait allusion, on ne sait pas justifier l'intransigeance d'un ou de trois noms. Dans ces questions de bonne foi, l'appel est lancé aux uns et aux autres de considérer d'abord l'urgence dans laquelle se trouve notre population aujourd'hui. La Saint-Coe a également donné une nouvelle mise au point au sujet de la lettre de Tien Tissékédi. Je répète encore les trois conditions, stricte discrétion, attendre le moment opportun, remettre à main propre. Et la Saint-Coe a respecté ça. La question m'a été posée, mais il semble que le président Tissékédi vous a donné une lettre quand vous êtes allé le voir à la veille de son voyage. J'ai dit, moi j'étais là de mes yeux, je n'ai pas vu. Et je le confirme aujourd'hui, ce jour-là, il n'a pas donné une lettre, je n'ai pas vu une lettre. La vérité était ailleurs. Au finish, les prélats catholiques ont dénoncé la montée de l'insécurité et des violences qui n'ont pas épargné certaines de leurs paroisses à Kinshasa. Le changement c'est maintenant. Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information.